C'est une affaire qui ne passe pas inaperçue au Cameroun. La fille du président, Brenda Bia, met fin aux rumeurs. La rappeuse de 27 ans officialise sa relation amoureuse avec une femme dans un pays où l'homosexualité est un crime. Simon Rodier, Emmanuel Marti. Brenda Bia embrasse sa compagne. Une photo postée sur son compte Instagram. La fille du président camerounais déclare son amour à la brésilienne Leianz Valença. « Et je veux que tout le monde le sache », écrit-elle. Une belle histoire, un pas en avant surtout pour le droit des homosexuels, pour certains activistes. « Brenda a fait sa part dans ce travail-là. Maintenant, c'est à nous tous de faire en sorte qu'il y ait beaucoup de Brenda, que tout le monde soit Brenda en matière d'homosexualité. » La célèbre transgenre Shakiro contrainte à l'exil dit également sa fierté sur les réseaux sociaux. Elle espère même obtenir, écrit-elle, la dépénalisation de l'homosexualité. « Brenda, tu es une bénédiction pour la communauté LGBTQ+. Je suis plus que fière, Brenda, en tant que fille de président, assumer ton orientation sexuelle comme tu l'as fait. » Dans le pays que dirige Paul Biya, l'homosexualité est criminalisée. Le Code pénal camerounais, articles 347.1 à 347.3, condamne les personnes homosexuelles à des peines pouvant aller jusqu'à 5 ans de prison assorties d'amendes conséquentes. Le quotidien peut y être terrifiant. « Ce qui se passe réellement, c'est qu'il y a un apartheid au-dessus de leur tête. Ce ne sont pas des gens qui jouissent des mêmes droits que tout le monde. Ce sont des gens qui ont l'épée de Damoclès, c'est-à-dire l'article 347.1 du Code pénal, qui s'appelle homosexualité, et qui finalement donne le droit à tout le monde, dans le quartier, n'importe où, de taper dessus, d'agresser, de tuer même de l'homosexuel. » Le journaliste d'investigation Boris Bertholdt, sur ses réseaux, poursuit ainsi à destination des autorités. « Plus de 20 personnes sont en prison au Cameroun pour des pratiques homosexuelles. On ne peut laisser Brenda Bia en liberté et maintenir en détention les enfants des autres. Soit Brenda Bia est arrêtée, soit on libère tout le monde. » Brenda Bia, alias King Nasty de son nom d'artiste, est l'unique fille de Chantal et Paul Bia. À 26 ans, elle s'est lancée notamment dans la musique rap. « Va-t-elle désormais embrasser la cause des militants LGBT plus ? » Les réactions à sa photo ont été nombreuses sur les réseaux sociaux, pas dans la presse du pays. Et les autorités camerounaises n'ont pas réagi à nos demandes d'entretien. pour cette victoire. Les réactions à sa photo ont été réagi à nos demandes d'entretien. Les réactions à sa photo ont été réagi à nos demandes d'entretien. Les réactions à sa photo ont été réagi à nos demandes d'entretien.